Aujourd'hui, je me trouve dans un très bel hôtel à Jérusalem où se sont rassemblés exceptionnellement des soldats et ils ne sont pas venus pour rien, ils sont venus pour se faire masser. Vous voyez, derrière moi, tout le monde est au travail et ce sont des professionnels car ils appartiennent à l'association les kinés du cœur et ils viennent donc bénévolement pour libérer les muscles de nos soldats. On va apprendre quelques mots de vocabulaire en rapport avec la kinésithérapie, c'est parti. On va commencer par un kinésithérapeute, ça se dit physiothérapiste. Facile. Un ostéopathe se dit ostéopathe, tout simplement. Alors là, ça va se compliquer un petit peu. Nos soldats, derrière moi, ils sont en train de se faire masser. Un massage se dit isoui ou massage, comme en français. Donc ils sont en train de se faire détendre les muscles. Un muscle en hébreu se dit shrir, au pluriel shririm. Et d'ailleurs, être musclé se dit liot shriri. Massé se dit lehasot, palasot, lehasot. Alors décontracté, un muscle se dit lechachrer. Lechachrer, ça veut dire aussi relâcher. Ici, nous avons des ventouses, ça fait mal, mais ça fait du bien. Ça s'appelle en hébreu des kosot ruach. Vous savez, quand ça craque, et bien ça, un petit mot en hébreu, ça se dit klik, klikim, des petits craquements. Un étirement, metikha. Une contracture se dit shrir tafus, shrir tafus. Je me suis bloqué le dos, nitfasli hagav, nitfasli hagav. Un traitement ou un soin se dit tipoul. Voilà, c'était un petit peu le vocabulaire autour de la kinésithérapie. Je vous souhaite de vous sentir bien dans votre corps. Et si vous avez un problème, vous appelez les kinés du cœur. Ils vous attendent.